Hello les amis c'est Julien pour Cigar Spirit Aujourd'hui on va tester un petit module bien trapu Un petit nub connecticut Donc les amis Je profite d'être descendu du côté de Perpignan Pour faire quelques vidéos dégustation Alors j'enregistre cette vidéo entre les fêtes Mais je vais la diffuser, la publier après le nouvel an Donc j'en profite pour vous souhaiter une agréable année Mes meilleurs voeux Que l'année soit pleine de belles découvertes cigaristiques Avant de vous dire ce que je pense également de ce petit nub Je voulais vous conseiller une civette Un bureau de tabac du côté de Perpignan Cava Cigar Perpignan Vous tapez ça sur Facebook, vous allez trouver leur page Petit bureau de tabac, ils ont trois belles armoires Avec différents cigares Rangées par catégorie et par armoire La conservation est top Ils ont quelques vitoles qui sortent de l'ordinaire Et le patron Olivier, très sympathique Sera vous orienter, vous conseiller C'est génial Donc je crois qu'il y en a deux ou trois d'entre vous Qui sont déjà allés, qui m'en ont parlé Mais si vous êtes du côté de Perpignan Je vous conseille cette civette Donc en attendant Aujourd'hui on va tester ce petit nub J'ai déjà dégusté le nub Maduro Que j'ai adoré Le Connecticut, je ne l'ai jamais fait Nub, c'est une marque qui appartient à Oliva Et c'est un format que j'adore J'adore ce type de format Les petits obus Cigare que j'ai payé autour des 10 euros 9,90 euros Exactement Et il fait un tout petit peu plus De 10 centimètres Pour un ring de 2,2 centimètres Donc vraiment Petit trapu Eh bien écoutez Très belle Vitoll Franchement Cigare très ferme Je ne pourrais pas détecter de point dur Tellement il est ferme Ouais On a une cape Assez sèche Contrairement au Maduro Que j'avais dégusté Elle était assez grasse et brillante Là j'ai quelque chose d'assez terne Et sec Au visuel Sinon la cape est très très bien tendue Bague très bien collée Bague très simple Dans les tons or Ça s'accorde parfaitement avec la cape Connecticut Qui nous vient d'Equateur Et l'ensemble sous cape et trip Entièrement du Nicaragua Très joli Au nez on va être sur un côté boisé Très prononcé Et j'ai un côté Côté herbacé Herbe qu'on vient de couper Mais sinon c'est surtout le côté boisé Qui ressort au nez Alors du côté de Perpignan On avait du soleil jusqu'à il y a une heure Et depuis ça s'est vite couvert Et ça se met à la pluie Alors que nous dit le tirage accru C'est quand même aéré J'ai pas mal d'air qui arrive au palais J'ai vraiment toujours ce côté Côté boisé Le côté boisé est toujours très présent au tirage accru Et je retrouve également un petit côté cannelle Pas désagréable du tout J'ai pas trop d'épices Pas de côté piquant Bon allez les amis On va enflammer ce petit nub Je voulais Vous remercier également Pour le live D'avoir été présent Franchement c'est top Alors c'est pas quelque chose que je vais faire toutes les semaines Mais vraiment Vos commentaires m'ont vraiment touché Et j'ai adoré Même si j'ai revisionné un peu mon live C'était un peu amateur La qualité de l'image Franchement Mais bon Ça m'a plu Cigar live fait ça beaucoup mieux que moi Au niveau technique Au niveau des lives Ils sont balèzes Je mets tout au démarrage Déjà On retrouve de suite ce côté bois Boisé C'est normal On avait le côté boisé au nez Au tirage accru On le retrouve à l'allumage Forcément Par contre j'ai un petit côté épicé Un petit côté piquant sur la langue À l'allumage Que je n'avais pas du tout ressenti Au tirage accru Et au nez On a une très très grosse fumée Bien lourde Elle est légèrement bleutée À la sortie du cigare Non mais c'est un Un démarrage en douceur Quand même Le côté épicé Et pas très puissant Donc on va voir comment évolue Ce petit cigare À tout à l'heure les amis On est de retour Sur ce nub connecticut Comme vous le voyez J'ai attendu d'arriver Pratiquement à la moitié Pour reprendre la vidéo Alors sur ce type de format Je ne vais peut-être pas faire Premier, tiers, deuxième, troisième On a un format tellement court On a une cendre Qui tient vraiment bien Vu le diamètre du cigare Et la fermeté C'est sûr qu'elle tient bien On a perdu le côté boisé On a un côté brioché Qui est arrivé peu de temps Après l'allumage On a un côté brioché Que j'ai toujours présent Ça c'est très agréable Brioché, bien gourmand Assez beurré Par contre J'ai un petit côté épicé Le petit côté épicé Que j'avais au début À l'allumage Il est monté en puissance Et ça c'est une petite surprise Je ne m'attendais pas À avoir un cigare Assez puissant Et corsé comme ça Je m'attendais à quelque chose De plus doux Donc on a le côté brioché Qui vient un peu apaisé Mais j'ai ces épices Qui picotent un peu la langue Toujours très très belle fumée Bien épaisse Bien crémeuse la fumée Mais c'est vrai que ça Ça picote un peu Pourtant quand j'ai J'ai navigué à droite à gauche Pour regarder les avis Les avis d'autres sites Je n'ai pas retrouvé Vraiment ce côté épicé Tout le monde trouve Que c'est un cigare assez doux Mais écoutez Moi je trouve que C'est quand même assez corsé Bon si ça continue De monter en puissance Comme ça On va finir vraiment Sur du costaud Bon les amis J'arrive à la fin De ce petit nub connecticut Écoutez On a perdu Comme je vous le disais En milieu de cigare Le côté boisé J'ai bien gardé Le côté brioché Qui prend en ampleur Sur la fin On a un côté brioché Bien beurré Bien gras Ça c'est très agréable Par contre Je ne me suis pas Du tout débarrassé Du côté épicé Un peu piquant Ça j'aime moins Et je ne m'attendais pas Sur celui-ci Le connecticut A avoir ce côté épicé Donc Dites moi en commentaire Ceux qui l'ont déjà dégusté Si vous avez retrouvé Ce côté piquant Épicé Parce que ce n'est pas Ce que j'ai pu lire A droite à gauche J'avoue que J'ai une préférence Quand même Pour le maduro Et voilà Sinon c'est un C'est un type de format Que j'apprécie beaucoup Dès l'allumage On a de suite Les saveurs Bien présentes Il faut compter Une bonne demi-heure Trois quarts d'heure Pour le fumer Donc cigare qui se fume Relativement Assez rapidement J'avais même eu Une préférence Pour le Balmoral Anejo XO Le petit gordito Même type de format Et j'avais eu Une préférence Pour ce petit Balmoral Donc Voilà Sinon il n'est pas Désagréable du tout Si on aime Un côté épicé Côté Côté brioché Que j'apprécie Petit côté boisé En départ J'ai jamais testé Également Le nub Cameroun Donc je verrai Si j'arrive à le trouver Donc Je lui mettrai Deux étoiles Sur trois Vu que vous m'avez conseillé De changer Le mode de notation Et de plus mettre Des notes sur dix Bon ben on va mettre Des étoiles maintenant Donc deux étoiles Sur trois Pour ce petit Pour ce petit Nub Connecticut Les amis On se retrouve très vite Sur Cigare Spirit Pour d'autres Dégustations Et découvertes Ciao ciao les amis